Merci, la parole est à monsieur Falorni. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, monsieur le Président. Je vais essayer de résumer en deux minutes ce que je souhaitais dire en dix. Mais l'essentiel, c'est de vous dire, mes chers collègues, que certes, la question de l'absentéisme est essentielle. Le gouvernement a d'ailleurs engagé à ce propos un renforcement des contrôles. Mais l'UMP tente, par cette initiative, de résoudre les conséquences de l'absentéisme sans s'attaquer frontalement aux causes réelles des arrêts de travail. Et c'est bien là tout le problème. Pour notre groupe, de telles mesures ne peuvent être discutées sans que la question essentielle de la santé au travail ne soit abordée afin de remédier véritablement à des absences répétées. En plus du facteur d'aggravation qu'est l'âge, ça a été évoqué, ce sont surtout les caractéristiques de l'emploi qui expliquent les disparités que l'on peut trouver dans les différents corps de métier. Ce sont dans les métiers, souvent pénibles, que l'on enregistre les plus forts taux d'absentéisme. Secteur de l'hébergement, restauration, hôtellerie, BTP, métiers de la santé. Inégalités que l'on retrouve également entre les ouvriers et les cadres puisque les premiers sont plus concernés avec un taux d'absentéisme 4,5% contre 1,6% pour les secondes, les cadres. Donc on voit aussi que l'emploi précaire est plus concerné que les salariés en contrat de durée indéterminée ou les tituls à la fonction publique et il est donc incontestable que les conditions de travail ont une réelle influence sur l'absentéisme. Il faut donc en rechercher ces causes dans la pénibilité du travail. Cela signifie que pour beaucoup de salariés qui s'absentent, ces derniers ne le font pas par envie. Cassons, mes chers collègues, ce cliché des fonctionnaires feignants qui sous-tend un peu un certain nombre de déclarations. Des postures pénibles, des charges lourdes, le bruit, la pression du temps ou les risques d'agression voire de fortes pressions psychologiques sont autant de facteurs qui sont à prendre en compte. Alors je ne doute pas des bonnes intentions de cette proposition de loi quant à la réduction de l'absentéisme et donc de l'allègement des dépenses publiques. Mais à regarder de plus près, Madame la rapporteure, de toute évidence, votre proposition de loi semble être une véritable fausse bonne idée. Sans l'article 8, notre groupe aurait pu voter cette proposition de loi. Mais la décision de rétablir un jour de carence pour les fonctionnaires est une injustice et elle serait inéquitable pour les agents de la fonction publique tout en ayant un impact budgétaire très limité. Et malgré leurs trois jours de carence, il faut rappeler que les salariés du privé, pour la majorité d'entre eux, protégés par les conventions collectives de leurs entreprises, ces derniers les rémunérant pendant leur arrêt maladie. Et cet article 8 est donc de trop. Cet article est de trop et la réintroduction d'un jour de carence nous paraît injuste et inefficace et envoie un très mauvais message à l'encontre du service public. Le jour de carence introduit par Nicolas Sarkozy a été supprimé par le gouvernement Jean-Marc Ayrault et nous l'approuvons et nous ne voyons aucun intérêt à revenir sur cette décision de ce gouvernement. Cet article 8 est hélas dommageable pour l'ensemble de votre travail. Il faut être pragmatique et vous l'aurez compris à l'écoute de mon exposé, ce n'est pas le travail de qualité concernant les articles de 1 à 7 qui nous posent problème, mais ce huitième article auquel nous ne pouvons pas souscrire, ce qui évidemment nous amène à voter cette motion. Je vous remercie. Bye-bye.